Le programme Erudit, c'est un programme européen inter-régional. L'objectif de ce programme, c'est de faire émerger des usages innovants du numérique, principalement dans des zones moins denses, donc on va dire en zone rurale. Et en fait, l'idée, c'est de partager les bonnes pratiques, voir un peu ce qui se fait ailleurs, et avancer ensemble, voire nouer des partenariats, pour que les projets avancent plus vite. Chaque pays peut associer des partenaires. Donc nous, par exemple, pour la Bourgogne-Franche-Comté, on a associé aussi bien Ronchamps avec le projet de la filature, par exemple, pour les villes Grand Besançon, qui a un projet de Smart City. Guignon avec la COP, c'est un projet qui va mêler à la fois la cité de l'inox, de la revitalisation de centre-ville, etc. Et puis des gens comme Axéo. Axéo, c'est une entreprise qui fait de la traduction pour les malentendants, qui est installée dans le Haut-Jura. avec un autre partenaire, c'est le centre EPNAC à Auxerre, où on est en train d'imaginer le montage d'un Living Lab, donc c'est-à-dire d'un lieu où on va pouvoir expérimenter des choses avec des handicapés et le personnel autour. Puisque dans ce projet érudit, on a comme ligne de conduite l'open innovation, le design de service, et puis après, des indicateurs de retour socio-économique sur investissement. Mettre tous ses partenaires en réseau, c'est simplement chacun est dans son coin sur son lieu, sur son projet, et en fait, ils sont tous à peu près confrontés aux mêmes choses, presque au même moment d'ailleurs, on s'en rend compte. Et donc l'idée de partager, c'est déjà d'être moins seul, parce que sur toute gestion de projet, de temps en temps, il y a un creux, puis on se dit on n'y arrivera pas, ou alors là j'en peux plus, etc. Échanger avec d'autres, on se rend compte qu'il y a toujours des solutions. Et comme on est dans ces notions d'open innovation, le réseau il est naturel, puisqu'on s'ouvre aux autres. On ne reste pas entre soi pour faire quelque chose, on va se nourrir aussi de l'extérieur. Alors, dans le programme érudit, il y a trois grandes actions. Il y a la e-santé, il y a l'e-administration, je vais parler d'open data par exemple, ou d'autres choses, et puis il y a ce que l'Europe appelle e-Hub, c'est-à-dire les tiers-lieux. Et dans les tiers-lieux, il y a les Fab Labs. Alors, on a la chance en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir un réseau assez dense de Fab Labs. Et là, on a réuni aujourd'hui à Belfort, il y a des gens qui viennent des huit départements. Et il y a des projets partout, dans des grandes villes, dans des toutes petites villes. Et ce qui fait notre spécificité dans le monde de ces Fab Labs, c'est que tout le monde fait de l'open innovation et du design de service dans les Fab Labs sans forcément le savoir. Mais c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Et puis, il faut surtout les mettre en réseau pour être encore plus efficace. Parce que quand vous avez un projet ou quelqu'un qui vient dans votre Fab Lab, il a un projet, on n'a pas forcément la réponse ou la compétence. Par contre, si on est en réseau et qu'on se dit « Ah ben tiens, là-bas, il y a quelqu'un qui sait » ou alors « J'ai besoin d'un process ou d'une machine, tiens, elle est à Belfort, elle est à Cluny ou ailleurs », autant savoir comment y accéder et puis autant faire avancer plus vite. Encore une fois, c'est pour gagner du temps et on utilise ces réseaux et les numériques pour gommer un peu les distances et puis rapprocher les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !